Dès qu'on me l'a proposé, j'ai accepté le principe de l'émission. Franchement, ça me paraît normal d'être un peu proche de mon public, partager 24 heures de mon quotidien. Ça va me rendre plus accessible. C'est vrai, j'apprécienne beaucoup les gens. Je pense que les gens ont une idée assez précise de ce qu'est ma vie. En fait, ça fait quand même plusieurs années que je donne à voir ce qui se passe dans mon quotidien. Donc, ils l'imaginent un peu telle qu'elle est. C'est vrai que cette tourbillonnance en plein cœur de Paris, c'est beaucoup de lumière partout. Ce petit goût aussi assez spécifique pour la musique de qualité, les danses un peu pointues, c'est vrai. Et pour autant, je ne réunis pas les grands spectacles, les endroits où je peux réunir comme ça la plupart de mes amis. C'est important pour moi. C'est ma vie, je ne peux pas la travestir. Comment je me déplace dans Paris ? En fait, évidemment, je pourrais m'appuyer sur mon chauffeur, la voiture de société. C'est vrai que le matin, j'aime bien ce petit moment où je partage finalement un peu du quotidien, de ce que vivent ces gens auxquels je m'adresse. Donc, ça m'arrive, je peux bien l'avouer, de tout simplement partir par mes propres moyens. On sent bien l'esprit de Noël, là. Alors... Je répète, je répète, je répète, je répète, je répète sur la ligne 3 en direction de l'adémie Pont-de-Locat. Bon, rapidement, j'arrive au bureau, je ne traîne pas. Ça part assez directement sur des réunions stratégiques avec les équipes, des points avec des clients importants. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Vous le comprendrez. C'est vrai qu'assez souvent, autour de moi, on est surpris d'un tel rythme. Finalement, moi, qui donne un sentiment comme ça apparent de calme, pas du tout, c'est beaucoup plus vif que ça. Oui, allô ? Merci beaucoup, au revoir. Ah, le midi. Eh bien, le midi, figurez-vous, ça va vous surprendre. Il m'arrive assez souvent d'accepter des invitations pour aller tester seul un nouveau lieu qui vient d'ouvrir à Paris ou un endroit dans lequel je ne suis pas allé depuis longtemps. Et puis, ça me permet derrière de le mettre au service d'une opération un peu vénementiel pour un client ou que sais-je. Oui, c'est quelque chose qui m'arrive plus souvent qu'à mon tour, je dirais. Dès que je reviens vers 15h, 15h30, re-réunion, re-téléphone, re-stratégie, je passe un peu vite. Et puis, arrive la soirée. Et contrairement à ce qu'on peut penser, je n'ai pas tous les soirs un événement. Voilà, donc il m'arrive de partir. J'aime bien partir à pied, flâner un peu, faire les magasins. J'ai la chance de travailler et vivre dans un quartier central. Et je rentre tout simplement chez moi. Et je peux aussi passer une soirée un peu calme, entre amis, à la maison, tout simplement. Est-ce que j'en rajoute un peu sur les réseaux sociaux ? Franchement, évidemment, on story-tellent tous un peu, comme on dit dans mon métier, mais j'essaie de coller au plus près de la réalité. Je crois que c'est vraiment ça qui a fait mon succès au fil des années. Les gens savent que je partage avec eux un goût de ce qu'est la réalité de ma vie. C'est déjà fini. Écoutez, ça passe vite, mais il y a tellement à dire. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup pour ce rendez-vous annuel, j'ai envie de dire. On se retrouve l'année prochaine. Je suis sûr que les choses auront encore évolué. Je t'essaierai de donner des petits signes de vie, comme ça, sur mes différents espaces sociaux. À très vite, en tout cas. Merci. Ah, putain, il n'y a plus d'eau chaude ! Merci. Merci.